Je me souviens surtout de la fois où je l'ai vue, après l'avoir digérée, après avoir pris une distance avec le film, c'est-à-dire genre dix ans après, parce que quand je l'ai vue la première fois, j'étais épouvanté. Je ne voyais même pas ce qu'il y avait de bien dans le film, la grâce de Mireille Perrier, la poésie qui m'avait plu dans le scénario. J'avais Dieu que pour moi, en me disant que je suis absolument grossier, difforme, empoté, etc. Et après, la deuxième fois où je l'ai vraiment vue, dix ans après à peu près, où j'ai regardé ça avec beaucoup de tendresse, et en me marrant, du coup, en appréciant bien plus le film. Oui, après, la deuxième fois, j'ai apprécié le silence. J'ai vraiment reconnu l'originalité de ce film. Et puis, ça commence comme ça, de façon improbable, avec cette nuit étoilée, avec un univers qui est très beau, très poétique, très humain, qui est l'univers de Léos, au début, qui est décalé par rapport à un traitement du monde, par la parole, le texte qui est très écrit, et les rapports humains qui sont tout le temps réinventés, en fait. « Tu m'aimes plus ? Ça y est. » « Allô ? Quoi ? » « T'as entendu, Bernard ? » « Oui, oui, oui. Mais faut pas dire ça à Mireille. Pourquoi tu dis ça ? C'est vrai que c'est pas ça. Tu me deviens indifférente, mais ça m'est pas indifférent. J'adore, moi, t'aimer. C'est dans la tête que tout casse. » J'avais lu le scénario, où il y avait des choses qui m'avaient touchée, mais c'était pas du tout un univers qui me parlait exactement. Mais il y avait plein de petits points qui me concernaient. Barbara, le fait que le gars va voler des disques de Barbara, le geste extrêmement poétique et insolent que fait Alex quand il passe sur le pont neuf, qui voit un couple qui s'embrasse et qui jette un petit peu de monnaie comme si c'était une attraction foraine. Et la manière dont, à un moment donné, il le fait quand il repart de la gare à la fin du film pour rejoindre Mireille, et on le voit marcher sur le trottoir où il y a les dalles, et de marcher dans les dalles et pas mordre sur la jointure. Et pour moi, c'est un truc d'enfant. C'est une superstition que j'ai pratiquée avec ferveur quand j'étais moum. Et ça, de retrouver ça décrit par un autre, je dis « Ah, il y a quelque chose. » C'est par là, c'est par ces points-là que ça a pu communiquer au départ. Vous prenez ? Un ballon de limonade. On ne sert plus de ballon après 22 heures. Un grand verre ? Buriana, je vous dis. Alors ? Buriana. Alors ? Un verre de lait. On a parlé images de cinéma, beaucoup. Et puis, esthétique. Esthétique du visage. Sobriété dans l'expression, retenue dans l'expression. Sculpture, en fait. En fait, avec Léos, on a beaucoup parlé, finalement, de sculpter du geste dans l'espace, du comportement. Et il n'a jamais été question de psychologie, même de construction de personnages. Et puis, il y a des scènes qui étaient formidables à faire. Des scènes fantasmatiques, comme de pousser son rival dans la scène. Pour de vrai, pour le coup. Ces scènes-là, physiques, pour moi, j'étais chez moi. J'étais très à l'aise. Après, c'était des textes beaucoup plus... Des scènes d'intérieur, des scènes de jeu, proprement dit, avec Mireille. Des scènes de silence. Des scènes, en fait, de rencontres amoureuses, mais où ça ne transpire pas la sensualité. Où il y a quand même, c'est très en retenue. Et ça n'était pas évident du tout pour moi. C'est comme un rêve, pour moi, tu sais, que nous restions ainsi. Comme un rêve singulièrement profond. Il faut dormir très profondément pour rêver comme ça. Je veux dire, c'est un rêve bien comme nous. Rêver tout le temps. Mais, on traçait près de toi, comme à présent. Voilà l'éternité. C'était vraiment ma réelle première expérience de cinéma. Et après, effectivement, ça m'a emmené... Je n'avais pas pensé faire du cinéma. Ça m'a emmené dans un certain domaine du cinéma, quoi. Non seulement avec Léos, mais avec ce cinéma-là, ce grand cinéma d'auteur. Avec Claire Denis, avec Harmonie Corrine, avec ce genre de cinéastes qui sont liés, justement, par cette qualité d'image, ce qu'ils racontent, cette poésie, en fait. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada